bonjour claude alors nous sommes au jardin partagé au centre jean guéguen aujourd'hui alors dis moi claude comment ce jardin est-il sorti de terre alors c'est une histoire très particulière ce jardin à l'initiative du centre jean guéguen et puis des copains des habitants on a décidé de créer un jardin il n'y avait que de l'herbe de la prairie presque du friche intendu par les employés municipaux donc on a voulu bêcher en automne mais les conditions sanitaires ne nous le permettait pas donc on a pu bêcher qu'en février c'est à dire qu'on a retourné l'herbe pour la faire pourrir dans la terre et puis on attendu confinement oblige on n'a rien fait du tout donc ça a démarré très mal à l'origine et puis finalement en juillet on a pu revenir avec tous les copains je vais les citer parce que c'est important de citer tous les copains où est mon papier alors il ya donc plein de gens qui sont venus il ya noël ya didier il ya philippe ya ya martine yannis et puis il ya aussi marie et agnès qui sont venus et puis bernard du de l'association adulte et moi même donc on a démarré ce jardin comme ça dans l'urgence un peu et en juillet on a pu semer avec les enfants ça c'était formidable parce que la terre avait déjà mûré avec l'accueil de loisirs donc on a pu semer en juillet très tard trop tard à notre avis et puis finalement miracle le jardin a très bien produit cette année donc on est très content il ya du boulot alors j'ai oublié de dire quand même que les le service espace vert de la mairie nous a bien aidé puisque nous ont apporté de la paille du compost et des dahlias parce qu'on en parlera tout à l'heure mais c'est important les fleurs d'un jardin mais on a des jardins productifs donc voilà alors là cet hiver il ya toujours quelque chose à faire en hiver notamment continuer à récolter pour se nourrir et c'est important ah mais si 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 on va en parler tout à l'heure il ya plein de choses à faire il faut récolter les graines il faut préparer pour l'année prochaine et il faut surtout chouchouter la terre pour préparer l'hiver et le printemps et ben on va arracher les poireaux on va regarder alors ils sont pas beau nos premiers poireaux ils ont été plantés un peu tard mais tu vas voir on lève la terre tout doucement parce que le poireau est très profond pour qu'il soit blanc on secoue la terre et voilà regarde ce beau poireau donc un poireau est planté très profond pour qu'on ait de la blancheur et voilà alors voilà bon ben on le mangera tout à l'heure voilà alors on peut récolter de la salade aussi mais on n'en a pas cette année parce qu'elle a été prise et puis c'était un peu tard on a aussi des poireaux qui sont pas en bonne santé et ça ça fait partie de la vie du jardin et de de la biodiversité on a des verres alors peut-être qu'on va les voir ça va être des poireaux qui vont être fichus parce qu'il y a des petits verres des verres de poireaux je connais pas ça alors c'est des mouches finalement des mouches qui viennent pondre et des larves se mettent dans le pied et font pourrir le pied et tu vois c'est pour ça que des fois on ne rate sa récolte de poireaux on voit une petite larve qui est là et donc tiens voilà le petit vert regarde bien et celui là c'est une petite bête indésirable pour nous parce que ben voilà et lui il mange il est très content mais nous on n'aura pas de poireaux parce qu'il va bouffer le poireau avant nous voilà mais bon ça fait partie des risques quand on a envie d'en manger et bien on en mange par contre si le climat est favorable et bien on laisse les carottes en terre tant il n'y a pas de verre de terre qui viennent les ramasser les manger on les laisse sinon on les sort et puis on les met dans du sable asséché dans une cave ou dans un petit fabrique on a hors du gel voilà pourquoi parce qu'elle se conserve finalement elles grossissent pas plus en fait c'est parce qu'elles se conservent en terre s'il n'y a pas trop d'humidité c'est à dire de pluie et s'il n'y a pas trop de gênes donc à un moment donné pendant l'hiver faut quand même les rentrer les mettre dans le sable les conserver voilà qu'est ce qu'on a encore à récolter dans ce jardin alors là on a des choux ils vont continuer à pousser en hiver mais tu vois ils ont été bouffés un petit peu mais c'est pas trop grave alors ça non vraisemblablement c'est la chenille d'un papillon la pierrite du chou qui vient qui vient manger les feuilles et ça c'est pas très intéressant mais là on peut supposer que les papillons maintenant ils sont partis se mettre à l'abri et les choux vont continuer à pousser pendant l'hiver voilà tu m'as dit pour la récolte on a aussi alors oui des graines en fait un récolté il faut aussi récolter pour préparer l'année prochaine donc on va récolter des graines de haricots verts alors on va aller voir nos graines de haricots verts ça c'est des haricots verts qu'on n'a pas on a laissé mais ils sont encore verts parce que on les a sommés un peu tard donc on va attendre attendre l'hiver ils vont sécher c'est on va avoir un tout à l'heure nos haricots qui étaient verts ils commencent à jaunir et puis pendant l'hiver ils vont finir par noircir comme ça et on aura on aura nos graines pour l'année prochaine alors la graine est encore verte mais je vous ai fait voir ce que j'ai fait l'an dernier je vais vous montrer voilà il faut attendre que le haricot vert soit sec et à l'intérieur de la gousse on a nos bonnes graines pour l'année prochaine oui donc ça demande un certain temps là on les ramasse on les met à l'abri quand ils vont être bien séchés on va arracher le pied on va le suspendre dans sa cave ou dans un petit coin pour que ça continue à sécher pendant l'hiver il faut absolument que la graine sèche complètement pour qu'elle puisse se conserver jusqu'au 30 ans prochain parce que sinon elle va pourrir ben voilà elle va pourrir autre chose à récolter pour l'hiver aussi c'est les fleurs on a des daliens qui ont été donnés par la municipalité le service espace vert mais les daliens ça gèle donc si on veut avoir des fleurs pour l'année prochaine on va déterrer le dahlia et tu vas voir on va voir encore un petit trésor alors on y va on y va carrément parce que les daliens tu voyais presque plus de fleurs il y en a un petit peu quand même tout à l'heure on en voit on va déterrer le dahlia et qu'est ce qu'on va trouver un petit trésor comme presque des pommes de terre donc ça ce sont des tubercules de dahlia qu'on va garder qu'on va faire sécher qu'on va mettre à l'abri parce que sinon ça gèle et on va les conserver et au printemps prochain on va les planter et on aura des fleurs dans un jardin parce que les fleurs dans un jardin c'est quand même très important un jardin c'est aussi fait pour se nourrir d'abord mais c'est aussi fait pour être content pour que ça soit joli pour ça soit beau donc des fleurs dans un jardin c'est très très utile tout à fait tout à fait alors chaque jardinier fait son expérience un jardin c'est un terrain d'expérience mais par exemple les capucines c'est très joli ça fait un tapis de très jolies petites fleurs jaune orangé et ça attire les pucerons donc on a beaucoup moins de pucerons dans les haricots verts puisqu'ils vont tous manger sous les feuilles de capucine j'ai tendance à les enlever parce que ça se met partout là entre d'autres fleurs oui mais faut gérer alors le jardin c'est un problème comme toute la vie c'est un problème d'équilibré c'est un souci d'équilibré donc il faut maîtriser donc faut pas se laisser envahir par les capucines mais il faut en laisser quand même donc voilà oui bah oui voilà alors après avoir récolté pour manger récolter pour conserver il faut chouchouter la terre la terre c'est comme les gens faut la chou comme les plantes faut chouchouter donc je vais vous réexpliquer les étapes qui correspondent à la mise en place d'un jardin donc on avait bêché je l'ai dit tout à l'heure on a enfoui la terre on a refait ça cette année la terre va mûrir les lombriques vont faire leur train leur travail tout ça ça va se composter finalement naturellement tout à fait parce qu'il ya plein de microbes il faut savoir qu'au mètre carré on a au moins 100 lombriques au mètre carré et des milliers de micro organismes qui travaillent y compris pendant l'hiver mais ils sont comme nous ils ont besoin d'être au chaud pendant l'hiver donc on va couvrir la terre on va la pailler on va la couvrir parce que si on la laisse si on laisse la terre nue la pluie va battre va trop tasser la terre d'une part et puis ne va pas favoriser la vie microbienne donc on va aller chercher de la paille on va pailler donc tu me suis ok on va chercher la paille alors tu vois je suis un peu essoufflé parce que le jardin j'aime bien dire ça aussi c'est de l'huile de coude c'est beaucoup de plaisir mais c'est de l'huile de coude ça veut dire du travail mon père disait souvent ça on dit souvent ça donc il faut pas oublier qu'il faut travailler mais c'est telle satisfaction d'être dans le jardin regarde ça finalement on pense qu'à ça on pense qu'à ça on pense qu'à ça on pense qu'à ça et notamment au jardin de cocailles en chevin un centre de réinsertion par le jardinage un jardinier disait au jardin je me cultive c'est très beau ça c'est très beau parce que intellectuellement on travaille dans un jardin aussi faut pas l'oublier et puis on se détend on pense plus aux petits soucis de la vie aux gros soucis ça aide beaucoup la poésie au jardin finalement c'est de la poésie puis c'est la vie en général voilà c'est tout allez on y va alors une botte de paille qui est un peu tourie donc notre terre qui est trop au soleil qui est trop à trop comment dire qui est trop exposée aux pluies de l'hiver on va étaler tu vois c'est comme un manteau pour faire un beau jardin faut quand même connaître l'exposition de son jardin c'est peut-être plus simple alors tout tout à fait un jardin qui est toujours à l'ombre il ya des plantes qui aiment bien l'ombre mais peu quand même il faut il faut un bon dosage entre l'ombre et le soleil et ben ce jardin là c'est formidable parce que il est au soleil levant et l'après midi va être un petit peu à l'ombre en été donc ça protège un petit peu des fortes chaleurs ce qui protège des fortes chaleurs aussi c'est le paillage y compris autour des semis donc le paillage même l'été faut payer un petit peu faut protéger ah oui oui tout le temps tout le temps je sais pas si tu as remarqué tout à l'heure mais il ya toujours un peu de paille même au pied des ce qui pousse tout le temps tout le temps donc voilà on couvre et donc on va faire ça avec les copains on va complètement couvrir ça fait un petit manteau pour pas avoir froid tu vois c'est un peu comme comme ma tête je froid la tête et dans l'hiver je mets un bonnet parce que ça protège mes cellules et le jardin il va protéger ses micro-organismes lui aussi voilà tu vois d'accord je vais bien parce qu'on a du travail oui tout à fait j'ai des choses à te montrer alors on y va il ya plein d'odeurs dans un jardin alors ce qu'il faut il faut regarder aussi toujours observé regarde les petits pois sont secs on va tout démonter on va les laisser pourrir mais il fait qu'il se trouve que de temps en temps ça continue à pousser et on a des jolies fleurs de petits pois regarde regarde alors la fleur de petits pois on appelle ça les papillonacées parce que ça ressemble à un papillon c'est une fleur très élaboré c'est pas une fleur avec des pétales tout en rond toute simple tu vois tu as des ailettes c'est très compliqué alors finalement c'est bien celui là et puis tu vois si on cherche il doit y avoir une ou deux gousses peut-être mais faut dire quand même que c'est la fin c'est la fin des petits pois c'est pas la fin des haricots voilà tout à l'heure on a ramassé des graines de haricots verts qu'on va mettre au sec mais on peut aussi reproduire des plantes d'une autre façon ça se fait très naturellement comme les fraisiers les fraisiers font des stolons regarde bien au mois de juillet on a planté il était trop tard mais on a planté des fraisiers un pied de mer qui a bien poussé et regarde ce qui s'est passé à partir du pied de mer on a une tige une tige qui a touché la terre et au miracle cette tige qu'on croyait une simple tige ça veut dire c'est comment expliquer ça moi j'appelle ça un vrai miracle de la vie mais c'est en général la tige qui touche terre les cellules se transforment en racines alors qu'elles n'étaient pas prévues mais c'est inscrit dans les gênes elle se renforment en racines donc elle refait un autre pied qu'on appelle un rejeton et rejetons voilà ça veut dire ça dit bien ce que ça veut dire c'est à nouveau alors avec des précautions parce que là ça suffit pas on va couper à partir du pied mer peu importe à 2 3 cm on coupe là voilà c'est un peu comme si on coupait ça c'est le rejeton ça c'est le rejeton ça on coupe après on peut recouper ici entre là oui ça va pourrir naturellement on peut laisser on coupe l'autre côté voilà et puis on a notre nouveau pied qu'on va remettre où on veut dans le jardin on va planter tout à l'heure la nature est bien faite alors ce que certains jardiniers font et que moi je commence à faire dans mon jardin c'est qu'on peut déplacer naturellement sa rangée de fraisiers parce qu'il faut alterner les cultures aussi naturellement le fraisier peut se décaler tu fais un autre rang de fraisier et puis au bout de trois quatre ans ces fraisiers là seront trop fatigué tu les enlèves tu mettras autre chose à la place mais ta planche de fraisier aura des nouveaux fraisiers voilà mais oui mais oui il suffit de d'observer d'apprendre un petit peu d'écouter d'échanger entre jardiniers on apprend plein de choses un autre petit mystère aussi peut-être si on a un petit peu de temps regarde on trouve que le jardin c'est en automne il n'est pas très beau il ya de l'herbe oui moi j'ai tendance à dire bah faut le nettoyer un peu alors faut le nettoyer mais faut le protéger il ya la paille pour le protéger mais il ya aussi la nature qui se protège tout seul regarde là on a des herbes qui paraissent mauvaises pas du tout ce sont de la c'est de la luzerne tachetée c'est de la famille du trèfle voilà les herbes alors c'est ça c'est plusieurs tachetés alors il y en a un peu partout on va arracher un pied et tu vas voir à l'intérieur je pense je t'envoie le micro alors les petites perles blanches on appelle ça des nodosités c'est des petits sacs à engrais tout simplement ça veut dire que cette plante là elle a la faculté de capter l'azote de l'air de le mettre dans ses racines dans des petites billes qui vont enrichir naturellement la terre très précieuse alors le cycle de l'azote se fait naturellement sans mettre de l'engrais dans son jardin donc cette plante là faut un peu la garder c'est un engrais vert qu'on appelle aussi après on va l'enfouir au printemps parce qu'il faut pas se laisser envahir là aussi c'est une question d'équilibre alors on enfouit on l'a on l'enlève pas de son jardin on la tourne on la tourne un grand principe d'un jardin faut normalement pratiquement rien exporter tout doit pourrir sauf des graines qui sont peut-être trop envahissantes dont on n'a pas besoin tout est une question d'équilibre là aussi et voilà donc faut gérer faut gérer cet équilibre là avec des mystères comme ça et des trésors est-ce qu'on a d'autres trésors encore dans le jardin alors peut-être un trésor que vous emmènerait quand même c'est un bouquet de fleurs un bouquet de fleurs dans une maison venant du jardin quand c'est son jardin et ben je trouve que ça apporte de la joie donc je vous invite tout à l'heure à prendre ou je vous en donnerai un petit bouquet on est quand même au 21 novembre je crois et ben il ya encore des fleurs du dahlia c'est la fin quand même moi je vois des je ne connais pas là c'est au bord il ya une foule de choses à voir dans les jardins ou hors des jardins alors là c'est intéressant ça si c'est modeste mais plutôt joli je trouve ça s'appelle c'est une plante sauvage qu'on appelle l'aquilée millefeuille toutes les plantes ont des noms et des prénoms on peut comparer ça alors millefeuille millefeuille parce que tu vois c'est des toutes petites folioles finalement on appelle ça mille folles alors aquil pour la petite histoire aquilée on dit dans la légende que c'est achille qui a donné ce nom là cette plante là parce que dans la mythologie grecque le talon d'achille vous avez entendu parler il a soigné sa blessure d'une flèche dans le talon c'était son point sensible il a soigné sa blessure avec cette plante là qu'on a appelé depuis acquis des millefeuilles rigolo on se cultive au jardin tout à fait on se cultive alors tu vois ça donne des petites fleurs blanches composées voilà mais faut le faut la laisser parce que c'est très utile en plus c'est antiseptique un petit peu enfin ça fait partie des plantes médicinales c'est des feuilles différentes toutes les bonnes comparaisons virginie il n'y a pas mille feuilles il y en a il y en a qu'une ou deux enfin en rosettes c'est du plantain alors le plantain ça paraît une mauvaise herbe on l'arrache oui il faut le maîtriser mais faut le garder parce que si tu te piques avec des orties et ben tu prends des feuilles de plantain tu les écrasent un petit peu dans ta main et tu frottes sur les piqûres d'ortie et ça calme la piqûre d'ortie donc là il faut trouver le plantain dans le coin mais ah bah oui mais du plantain tu en trouves à peu près partout il suffit d'observer voilà on pourrait en dire beaucoup beaucoup ah bah oui bah oui alors je la garde précieusement aussi c'est de la même famille que le petit pois ça c'est du trèfle commun les vaches adore ça ça donne du bon lait parce que c'est une légumineuse qui elle aussi capte le l'azote de l'air pour le mettre dans dans la terre et puis c'est très joli parce que le trèfle c'est une belle famille il ya du trèfle commun qui est un peu rosé il ya du trèfle blanc il ya du trèfle incarnat une variété importante faut savoir qu'en mène et loire il ya 2200 plantes sauvages qui sont connues et dans le monde je crois il ya 300 mille plantes au moins connu il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas donc une biodiversité très importante et très utile pour l'humain à respecter et bien moi j'ai appris plein de choses ce matin avec toi merci bon bah c'est pas le tout on a du boulot faut qu'on bosse non travailler maîtriser mais tranquillement en douceur et puis on va préparer l'année prochaine on va agrandir notre jardin avec tous les copains et puis on espère bien que comme on va augmenter nos légumes on va aussi augmenter le nombre de gens qui vont venir voilà donc ça sera notre satisfaction et la satisfaction du jardin parce que c'est lui le héros c'est lui qui nous nourrit finalement et oui bon bah on va on va le bichonner ce héros on y va on va le bichonner bon très bien on y va allez c'est parti merci jordini c'est bon moi je peux venir faire la récolte des poireaux j'ai compris ça va les jardinières super tu vois ça vient tout seul ça va là c'est bien